Musique Votre fidélité sur la Fondation Maloua nous honore, madame, messieurs. Bienvenue dans cette grande édition Vespérale sur la Fondation Maloua Télévion. Nous avons cette édition avec cette courte information. Il faut savoir qu'il y a eu une drame à Matadi dans la province du Congo central. Un complexe commercial s'écroule à la suite d'un incendie et plusieurs dégâts matériels constatés, mais aussi trois morts comme Bidon Provisoire et la Croix-Rouge, qui est à pied d'oeuvre depuis la matinée de ce mardi 17 septembre, afin de retrouver certains corps dans les décombres. Selon les sources locales, l'incendie serait à la base de cet infondrement, car elle rongeait petit à petit. Les autorités de la ville réfléchissent sur le mécanisme à adopter pour sortir les corps des victimes. On va y revenir avec fort détail. Dans la tout prochaine édition, on va prendre cette information. RDC Ouganda, le D, les armées examinent le progrès et les défis de l'opération conjointe Suja, Abeni et Urmo. Le chef d'état-major général de FRDC, le général Christian Tuewe et le chef des forces de la défense du peuple ougandais, le général d'armée Mo Oji se sont réunis le 6 mai au poste frontalier des Kassindi afin d'examiner et d'évaluer l'opération conjointe Suja lancée il y a 3 ans. On l'écoute, le général Christian Tuewe qui parle. C'est avec joie et honneur de vous recevoir sur le sol congolais ainsi que votre délégation en séjour chez nous. Nous devons soutenir les efforts de notre commandant suprême pour avoir mis nos deux armées ensemble en train de lutter contre un ennemi commun qui est l'ADEF, qui n'a cessé d'apporter désolation parmi nos populations. Mon général, acceptez mes félicitations pour votre nomination à la tête de l'armée ougandaise. Je vous souhaite votre plein succès. Les provinces du Congo central et de Kinshasa vivent dans une pénurie des carburants. Depuis le week-end des derniers, en juin où téléphone par une radio de la place, le ministre des Hydrocarbures Didier Bidimbou a fait savoir que cette rarité est dite par le manque de ravitaillement la nuit et les week-ends. On écoute le ministre des Hydrocarbures. La réaction est simple. Actuellement, c'est vrai que le stock appartient aux fournisseurs, c'est toujours en pays. Logiquement, on n'est pas censé connaître des crises qu'on est en train de connaître à Kinshasa, à Matadi. Mais je pense que la direction de CEP, ils ont eu à prendre une décision pour annuler les livraisons au niveau des stations de nuit et le week-end. C'est comme ça que, comme ce week-end, les stations n'ont pas été ravitaillées, ni les nuits précédentes. C'est ça qui a causé ce petit caout-là à Kinshasa et à Matadi. Mais j'ai dû donner des instructions claires à CEP pour qu'ils puissent répondre aux livraisons de nuit et des week-ends. Donc déjà cette nuit, la nuit de lundi à mardi, il y aura des livraisons. Et je pense que d'ici demain, la situation sera plus ou moins stable. Par rapport à ce que les pétroliers, quand ils parlent de paiement des manques à gagner, nous sommes en train de travailler. Il y a un gagnant qui est prévu ce mercredi parce que nous devons voir avec les banquiers dans quelles mesures nous pouvons faire pour pouvoir enlever les frappes nécessaires pour pouvoir régler les manques à gagner au niveau des pétroliers. Et je pense que c'est parmi nos priorités aussi pour essayer de leur donner un peu pour que leur trésorerie puisse un peu respirer et que le service au niveau des stations et ailleurs puisse continuer. Vous connaissez le pays comme le Nigéria où ils sont parmi les grands producteurs de pétrole d'Afrique. Mais aujourd'hui, le prix du carbone a été multiplié par trois. C'est pour dire que les réalités sont peut-être qu'un peu partout, le prix peut bouger. Mais le chef de l'État a insisté. On a augmenté que de 300 francs congolais parce que le chef de l'État ne veut pas que le carbone puisse bouger parce qu'une fois que le carbone bouge, ça va directement impacter sur les denrées environnementales et sur le prix de transport en commun. Aujourd'hui, si on devait appliquer le prix de pompe, on serait entre 6 000 et 7 000 francs par litre. Donc c'est l'État qui prend le reste. D'où l'ardoise, la facture, elle est quand même assez importante. Elle est plus ou moins à 400 millions de dollars. On a payé 123 millions de dollars. Et là, nous sommes en train de travailler avec les banquiers. On va continuer les réunions pour pouvoir solder ce qui reste. Et ce sera fait. On prévoit, c'est avoir assez de produits sur le sol national. On prévoit, c'est avoir tout ce qu'il faut pour ne pas tomber dans cette peunerie. Mais là, on ne peut pas prévoir quand CEP prend une décision sans nous avertir. Parce que je suis le patron du secteur. CEP, d'habitude, à chaque fois qu'il doit prendre une décision, il me fait une lettre. Et c'est à ce moment-là qu'on sait réagir pour anticiper. L'autorité morale du parti lombiste unifié, Palou, et le président du Communauté africain des solidarités, Komako Kogi Gizenga, a rencontré ce mardi le président de la Fondation Maloua, Maître Billy Malouak-Lefas, et ses deux personnalités ont eu un entretien de plus d'une heure. Fifi Kaloumboué et Guélor Mouya nous ont dit plus. Ces autres personnalités ayant tous les deux un regard sur le développement social et communautaire de la RDC ont longuement échangé sur les voies et moyens de Komako participer au développement du pays par un appui dans le domaine de l'agriculture, pêche, élevage et de la technologie. Maître Maloua Billy-Cléofas, président de la Fondation qui porte son nom, et président de l'IFC Renaissance du Congo, aussi acteur politique, humanitaire et social, a partagé son expérience avec l'autorité morale du Palou, président de la Comasol, une organisation totalement vouée au développement agricole, aussi délégué de la Chambre du Commerce Brésil-Afrique pour l'agriculture, l'élevage et la technologie, et enfin président du Collège des Fondateurs de la Confédération de Communautés et Associations pour le Progrès et le Développement Social, FECAPEDES, COGUI-GUISENGA, qui a à son tour détaillé son savoir sur les différents domaines, entre autres l'agriculture, l'une des sources du développement d'une nation. Accompagné de Louis Pangal à Pangal, le coordonnateur national de FECAPEDES et coordonnateur national de Débou la Patrie, Gogi Gizenga s'est réjoui de l'accueil et la considération reçue à la Fondation Maloua et promet de consolider cette relation avec des actions concrètes pour le développement de la République démocratique du Congo. Une visite qui s'est soldée par une photo de famille avec le couple Lukoussa dont Mme Koni, Koni Nzeba et son cher époux en visite également à la Fondation Maloua. On continue d'en parler puisqu'il en faut dans la commune des Macalas, les familles sont épleurées et font face à une insécurité due à la collaboration conjointe entre elles. La police, GMI ou encore groupe mobile d'intervention, les Koulouna, autrement appelé les éclaireurs, cette situation qui préoccupe au point la population. Le récent événement date le samedi. 4 mères où une mère et son fils ont été assassinés et une femme réelle communautaire. Elle aussi était tabassée et c'est dans l'hôpital Ngonomaria que la scène s'est passée. Ainsi, elle est tombée victime de cette bavire. Plus d'éclairage dans le commentaire. La situation est intervenue la nuit du 3 au 4 mai 2024 où le jeune Sarif Mokeba, fils aîné de Madame Francine Toumba Kankondé, tous deux assassinés par le policier commis au service de sécurité dans la commune des Macalas. Selon le témoignage recueilli par l'un des proches, la scène s'est passée lorsque le jeune Sarif revenait de son activité sportive. Dès lors qu'il a été appréhendé par la police de proximité, la scène s'est déroulée vers 21h devant la parcelle familiale située au numéro 39, bis dans la commune des Calamon, sur l'avenir Ezo. Alerté, sa mère est partie demander sa libération sans condition. Il a remis de ses biens extorqués par les éléments de la police, connaissant ses droits, en insistant que son fils n'était pas Kuluna. Ce qu'elle n'a pas pu obtenir, gagne cause, malgré son insistance. Elle a donc décidé de ne pas faire profil bas et a suivi la troupe partout où elle l'a menée. Cet matin de samedi 4 mai, le membre de la famille va apprendre que l'écorce sans vie de leur mère a été retrouvé dans la commune de Makala, criblé des balles. Et leur frère touché par le bal a été acheminé à l'hôpital du Conco-Colo, où il est décédé à 20h de ce même samedi. Triste et inconsolable, cette famille sans voix regrette le départ inopiné de leur mère et de son fils. Signalant depuis peu, cette partie de la capitale est sous contrôle et là où l'aide des malfrats, à collaboration mafieuse des éléments de la police, avec les Kuluna, appelés communément les éclaireurs, qui terrorisent la vie des citoyens, qui ne comptent que sur l'implication des autorités, tant municipales et ces nouveaux gouvernements provincials, pour réclamer la justice et faire revenir la paix dans cette partie. La Commission Nationale de Défense des Droits de l'Homme n'est pas restée indifférente face à la drame qui a occasionné la mort de plus d'une personne à travers un point de presse organisé et s'est tenue le samedi 4 mai. Paul Sampoumoukoulou, qui est le président de cette institution, a annoncé l'ouverture d'une boîte à lettres avant essentiellement de plaider pour que les drapeaux soient mis en berne. Fifi Calumboe nous en dit plus. La Commission Nationale de Droits de l'Homme, CNDH en cycle, institution d'appui à la démocratie, chargée de la promotion et de la protection des droits de l'homme, a appris avec consternation et indignation le bombardement perpétré le vendredi 3 mai 2024 sur trois sites abritant des personnes déplacées internes dans les quartiers du lac Vert de Lushakala et de Mugunga à Goma dans la province du nord Kivu à l'est du pays. Selon les premières informations en notre possession, les obis lancés par l'armée rwandaise sous couvert du M23 ont causé la mort des 12 personnes et au moins 30 autres, principalement des femmes et des enfants, sont blessés. Plusieurs dégâts sont aussi enregistrés du côté des abris et des structures humanitaires. La CNDH tient à préciser à l'opinion, tant nationale qu'internationale, que ces faits flagrants ouvrent œuvres plutôt de l'armée rwandaise sont constitutifs de violations graves des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires. La CNDH rappelle que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de conflits armés, en son article 3, stipule, je cite, « Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres des forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors du combat, etc., seront en toutes circonstances traitées avec l'humanité sans aucune distinction des caractères défavorables. En fin de dégager les responsabilités de ce drame, la Commission nationale des droits de l'homme, adaptée de ces jours, vient de mettre en place une commission ad hoc d'enquête pouvant se statuer sur la situation et établir des recommandations finales, claires, afin que j'y suis soit faite. Par ailleurs, tout en condamnant fermement ces atteintes aux droits à la vie, à l'intégrité physique des personnes déplacées de guerre, la CNDH, conformément à sa mission de promouvoir et de protéger le droit de l'homme, dont le droit des personnes déplacées de guerre, recommande dans l'immédiat au gouvernement. la prise en charge, plutôt, la prise des mesures idoines pour stopper une fois pour toutes ces attaques criminelles et barbares qui continuent à endeiller nos populations. La CNDH a organisé le dimanche dernier une cérémonie d'adhésion massive de Kuluna. Cette structure qui appuie la police nationale de la ville de la province de Kinshasa veut accompagner la PNC à mettre fin à cette pratique et à ce banditisme urbain de la capitale. La cérémonie s'est tenue en présence du major de la commune de l'Embaha et du président de la Fondation Maloua, Maître Billy Malouak-leufas, qui accompagne cette ASBEL. Plus ce détail dans cet élément d'Alingoma. Lutter contre le Kuluna reste le cheval de bataille de l'ASBEL Kinshasa 0 Kuluna qui a organisé le week-end dernier une cérémonie d'adhésion de Kuluna dans cette ASBEL pour traquer ses jeunes délinquants. Dans son allocution, le président de l'ASBEL Kinshasa 0 Kuluna, Angeloka a expliqué le pourquoi de cette activité. Je vous remercie de l'ASBEL au Kinshasa 0 Kuluna. Il y a 4 membres. Il y a 4 membres officiellement. Monsieur le président Billy, Monsieur le partenaire du président Jean-Marie, A son tour, le major Patrick Ilunga, commandant du district de Mohamba, a rappelé la mission de la police et a évoqué qu'il est là pour traquer tous les Kuluna. Le président de la fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cleofas, a félicité tous ces Kuluna qui ont abandonné ce métier. contre Moussa, l'association Nabisu et Sali, l'association Mbokha, l'association Nabi Su et la ville de Kinshasa. Notre cadre et collaboration, l'association Nabi No, notre commissariat provincial de la ville de Kinshasa. Merci Nabi No Nyonso encore. Félicitations. Nabi No Nyonso le sou. Kinshasa 0 Kuluna ! Il s'y est de rappeler que ces anciens Koulouna ont tous obtenu leurs cartes de membres de l'ASBL Kinshasa 0 Koulouna et ont remis leurs machettes. Dans le lobby des conscientisés, ces administrés sur le problème qui les a préoccupés le mois dernier, le chef de la localité Ebaléa Congo, Fini, alias Céléo, a réuni les habitants de ces quartiers, c'était le samedi, et dernier les habitants essentiellement de sa région à l'église Grasse-Sobénie pour un entretien des inondations et autres questions étaient au centre de leurs échanges. On écoute ces propos recueillis par Jean Cielenguet. Ces habitants ont longtemps souffert de ces problèmes d'inondations pendant plusieurs années et leur cri n'a pas toujours été entendu auprès des autorités pour leur venir en aide. Le chef des localités Ebaléa Congo, Fini, alias Céléo, s'est entretenu avec cette couche de population autour des différents problèmes qui guettent cette partie de la capitale. Après les mots du chef de cette localité, l'occasion faisant les larrons, la population a donc montré sa doléance majeure car ses habitants ont trouvé une oreille attentive auprès de l'homme qu'ils appellent affectueusement Dzungu Yalopango. Avant de boucler cet entretien Fini, alias Céléo, pour sa part, n'a pas tari des mots pour demander une intervention urgente aux autorités de la ville. Quand j'ai le Président de la République, j'ai le ministre, il ne faut pas renforcer la crise d'Alias Céléo. Ainsi, les ministres de l'agriculture, il ne faut pas renforcer la crise d'Alias Céléo pour ne pas la crise d'Aurias Céléo. Rappelons que cette localité a été largement touchée par la crue du fleuve Congo les mois derniers et c'est là à causer des pertes tant en matériel dans plusieurs familles. C'est impossible de passer d'un côté vers une autre raison de l'état de délabrement très avancé de la route principalement à l'intercession des avenirs Cabinda et Ulléry dans la commune de Linguala. Pour le pratiquant de cette voie, c'est un calvaire des explications et des descriptions dans ce reportage de Débore en Petit. C'était inimaginable de voir cet avenir dans cet état, mais à ces jours, le pire est arrivé. Et si l'on prend garde, la situation risque de se dégrader davantage alors que tout avait commencé comme une petite blague avec de petits nids de poules qui se sont élargis de manière dangereuse. Ces gros trous peuvent conserver des eaux sales pendant plusieurs semaines entraînant une difficulté du passage au chauffeur. Remplis de rage, ces motards se déchaînent. L'incapacité des autorités à résoudre cette problématique, voilà la raison principale de cette situation lamentable, expliquent ces motards. A cause de ces délabrements très avancés, les dames qui avaient l'habitude de vendre au bord de cette route ont vidé les liens. Pour la population, une seule demande a formulé aux autorités. Les constats généraux font état de la détérioration des routes de manière générale sur toute l'étendue de la ville proverse de Kinshasa. Les espères indexent les marques d'entretiennes de la voirie et la mauvaise pratique de la main d'oeuvre des entreprises chargées de la construction des ouvrages publics. Le comité de gestion de la ligne à foot a écopé une sanction de 6 mois aux arbitres qui ont officié le classico-congolais qui a opposé le club à Mazembe après le but refusé au vert et noir. Pour en parler, je reçois sur ces plateaux Lionel Golo, notre expert maison dans les domaines des sports avec nous sur ces plateaux ici même. Bonsoir Lionel. Bonsoir Elvis Meti, bonsoir à tous. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Les premières impressions déjà. Oui, très content de partager ces plateaux avec vous et surtout par les sports, ça se l'a rendez-vous et évidemment de tous les amouris sportifs de l'FM Télévision. Ça a été toujours un vrai plaisir. Je vais aller directement avec la première question. Cette sanction est-elle juste de la part du comité de la ligne à foot, croyez-vous ? C'est déjà une sanction qui soulage le supporteur de l'AS Veklev qui déjà en partie réclamait ses buts. On a vu tous après les matchs. J'étais ce jour là au stade. Les ballons avaient largement franchi la ligne. C'était un but pour Veklev. L'albitre central n'a pas pu accorder alors qu'il lui justifiait en disant qu'il attendait un peu de l'aide de son assistant puisque son assistant est spécialiste sur la ligne qui n'avait pas aussi indiqué qu'il y avait but. Voilà pourquoi ces deux arbitres n'ont pas accordé but pour Veklev ce jour-là, en rappel, lors du classique contre le Toupissa Mazembe. Une des yeux qui soulage en partie les sporteurs de Veklev parce que là, ça n'est rétabli pas Veklev. C'est droit puisque s'il faut remettre, accorder ce but, ce qui n'est pas prévu par le règlement. Donc si on accordait ce but à Veklev, ça ne serait plus la défaite. Puis on rappelle que ce soir-là, c'était 2-1 en faveur de Mazembe. Alors que si on accorde ce but à Veklev, ça fera match nid. Veklev peut compter sur ce petit point du match nid. Et surtout, on rappelle que Veklev est en difficulté surtout qui recharge une place pour les Interclubs la saison prochaine. C'est très compliqué. Mais si on peut revenir sur la décision, je crois que les comités de gestion de l'année nationale de football n'ont pas été évidemment juges et arbitres et n'ont pas aussi bien rendu sa décision. Parce qu'on va le dire, l'arbitre central qui n'est pas un dieu et qui n'a pas vu le ballon franchir la ligne. Il ne pouvait pas décider à ce moment alors qu'il avait des doutes. Et c'est évidemment ce qui veut montrer l'importance d'avoir cet outil lavar dans le football aujourd'hui puisque ça vient pour soulager, ça vient pour un petit peu aider nos arbitres à prendre des bonnes décisions. Même si autrefois, on a quand même constaté sur des erreurs manifestes de la part de nos arbitres. Mais sur ce coup-là, moi je ne vois pas pourquoi il faut sanctionner ces arbitres. parce qu'il n'y a pas de la VAR, il n'y a pas non plus la goal time. Donc nos arbitres sont limités. Et prochainement, peut-être que la saison prochaine, il faut doter suffisamment de moyens à nos arbitres pour être à hauteur. C'est très important. Une décision qui soulage en partie, le véhicule bien, mais notamment, est-ce qu'il est possible que le championnat puisse finir le 30 mai selon les calendriers ? Selon les calendriers, vous l'avez bien dit, le championnat doit toucher à sa fin des 30 mai déjà de ces mois. Mais vu les quelques matchs en retard, il y a des matchs qu'il a fallu reprogrammer. On a évidemment des doutes, puisque le championnat, dans son entièreté, il faut rappeler, il n'y a pas que la Ligue 1, il y a évidemment la Ligue 2, où il y a beaucoup de problèmes, là où il y a également le service du Congo qui évolue. Mais toujours, à la Ligue 1, il faut rappeler, ça se joue en deux phases. Nous avons le play-off et le play-down. C'est très compliqué, vu le temps, c'est une pression énorme. Si les championnats vont respecter les calendriers jusqu'au 31 mai, ça sera un miracle. Mais je ne vois pas ces championnats s'achever selon les calendriers les 31 mai prochain, d'où on se dirige largement et sûrement vers un prolongement de la part de la foot, aller au-delà du 31 mai. Merci beaucoup. Mazembe V-Club, Loupopo, Magne Maignon, lequel est favori ? Mazembe, clairement, favori, puisqu'on rappelle Mazembe, qui a beaucoup de matchs en retard, mais jusqu'à là, est en tête de ses championnats avec V-Réalisation, est égaux avec Magne Maignon. Donc, Mazembe, pour moi, est largement parti favori pour aller remporter cette 29e édition du championnat national, puisque j'avais cité Magne Maignon. Magne Maignon peut retrouver le chemin des Interclubs, puisque c'est une équipe, une impression depuis la phase classique et qui continue à impressionner dans le play-off. Mazembe Maignon, je crois qu'il a sa chance de jouer aux Interclubs. Il y a Loupopo qui n'a pas encore dit son dernier mot. Voilà, cette équipe qui se recherche pendant un certain temps. J'ai craint beaucoup pour V-Club, qui compte aujourd'hui aller créer une sensation, faire réception à la Coupe du Congo. On attend le tirage au sort du tour préliminaire demain, à partir des 11h, au siège de la FECOFA. Donc, c'est V-Club qui, pour moi, risque d'être les vrais perdants, risque d'être à nulle part pour la saison prochaine. Une dernière question, avant de se dire au revoir pour cette édition de Nengolo en Ligue 2, il y a le FC Renaissance et après sa victoire contre Ange Vert, a-t-il ses chances pour retourner en Ligue 1 ? Ça va beaucoup mieux pour le FC Renaissance du Congo. On rappelle qu'il a réussi à battre Ange Vert. C'était le week-end dernier. C'était un match très difficile, pérulé pour le FC Renaissance du Congo. On va dire que les joueurs ont fait l'essentiel grâce à ses buts de ce joueur emblématique. qui a permis, évidemment, au FC Renaissance du Congo d'enregistrer cette victoire. Bon, il faut dire, pour la suite, le FC Renaissance a toutes ses chances, je vais dire comme ça, puisque là, en face, il y aura, par exemple, le FRDC, il y aura Asse Koi qu'on va jouer prochainement, ce sera le vendredi. Donc, le FC Renaissance du Congo ne gère que sur des victoires. Et si cette équipe compte énormément, et voilà, retrouver la Ligue 1, donc il y a toutes ses chances, puisqu'il y a de la qualité, l'effectif est évidemment calé pour faire cet espoir. Je crois que ça reste très ouvert. Le FC Renaissance du Congo peut vous répondre directement à toutes ses chances et pour se qualifier en première division. Merci Lionel et merci d'être passé. Merci à vous pour, voilà, de m'avoir réussi. Merci beaucoup à vous aussi, chers téléspectateurs. Vous avez suivi le journal Édition Vespérale. Merci de nous suivre. Merci de votre attention. Restez bien branchés de programmes de votre chaîne, la Fondation Maloua Télévion. Tapez comme ça sur YouTube afin de ne manquer aucune nouvelle. Merci et un grand merci surtout à cette équipe rédactionnelle concours assuré par Alain Goma derrière la caméra, Rabi Fouca et l'arrivée finale était assurée par Guélor Mouya. Ce journal est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada